Véronique Ovalde, bonjour. Bonjour. Alors, ravie de vous trouver ici dans ce décor assez somptueux des barbes de l'ours. Oui, c'est un lieu très impressionnant. C'est très très beau. Et vous venez d'arriver ? Et on vient juste d'arriver, oui. Alors, quel est votre premier flash comme ça sur Val d'Isère que vous ne connaissiez pas ? Ah oui, je ne connaissais pas Val d'Isère. Et alors, comme toujours, on se fait une image des lieux où on va aller. Et du coup, je n'imaginais pas du tout ce genre d'endroit. Donc, c'est un endroit qui est en fait tout à fait à la mesure des gens. Et donc, à ma mesure aussi, c'est très agréable et très beau. Donc, j'imaginais quelque chose comme les stations, plutôt les stations des années 60, 70, qui sont assez... Oui, mais parce que vous avez vu les bronziers fondus qui y ressortent à la télé, non ? Non, je n'ai pas regardé ça. Mais vous voyez, j'ai vu plutôt ça en tête. Et du coup, je suis très agréablement surprise. Vous êtes skieuse ? Oui, il y a très longtemps que je n'ai pas skié. Donc, je vais m'y remettre demain. Je vais faire une tentative demain. Ah oui, vous vous y remettez quand même ? Ah bah oui, quand même. Ce flash avec les montagnes, le blanc, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ça vous a fait quoi aussi ? Ah bah c'est magnifique. Ce qui est génial aussi, c'est parce qu'en venant en train, on voit vraiment, on a tout le trajet, très doucement. En fait, on arrive vers les montagnes et puis d'un coup, il commence à avoir un petit peu de neige. Et puis après, ça devient très, très grand, très impressionnant et très fort. On est très loin de chez soi. C'est toujours ça dans les voyages en train aussi, ce qu'il y a. C'est que vous partez de chez vous, donc vous partez de Paris. Et puis d'un coup, vous arrivez dans un endroit très sauvage. Un cinéma. Oui, c'est très, très bien. Véronique Ovaldez, vous êtes ici pour une raison bien précise. Parce que vous êtes invitée par l'association Vivre au Livre, qui encourage la littérature en règle générale, et précisément ici à Val d'Isère. Et puis surtout parce que votre dernier roman, David Oiseau, a remporté le grand prix des lecteurs de Val d'Isère. Moi, je voulais savoir ce que ça vous faisait de remporter un prix. C'est pas votre premier prix, mais de remporter un prix de la sorte. Alors, remporter un prix, déjà, c'est un truc particulier. Parce que c'est toujours tellement agréable de savoir. C'est toujours une surprise, c'est toujours un cadeau. On vous apprend que vous avez un prix, que votre livre vient de recevoir un prix. C'est vraiment ça que vous ressentez. C'est comme un cadeau, une surprise. Après, un prix de lecteur, c'est toujours un truc particulier. Les prix de lecteur, c'est des prix du cœur. C'est des prix de gens qui ont aimé votre livre, qui l'ont lu, qui l'ont porté, qui en ont parlé entre eux, qui ont débattu sur ce livre. Donc, il est tout à coup à l'extérieur de nous-mêmes et il s'est passé quelque chose pour ce livre-là. Donc, c'est très, très agréable. Et puis, le prix de Val d'Isère, c'est un beau prix. Parce qu'il y a eu des précédents lauréats que j'ai rencontrés et c'était très bien. Et vous le connaissiez, ce prix ? Justement parce que j'avais rencontré des lauréats qui l'avaient eu. Donc, oui, oui, en fait, c'est drôle parce qu'entre écrivains, on se parle de ce lieu, de cet endroit de Val d'Isère. Voilà, il y a des écrivains qui sont invités chaque année. Donc, on le sait, on sait que c'est un lieu où il y a des écrivains. Enfin, voilà, les écrivains se rencontrent ici. C'est pas rien quand même, se rencontrer tout en haut d'une montagne. Il y a des lieux comme ça. Et le prix de Val d'Isère, du coup, j'en avais entendu parler parce que je connaissais des lauréats. Alors, on va rappeler votre livre, David Oiseau. David Oiseau, alors, une famille se déchire, une fille part du cocon familial, sa mère la recherche et trouve des endroits plus que bizarres, en tous les cas inattendus, alors que cette jeune fille était vouée plutôt à une vie plutôt bourgeoise. C'est bien ça ? Oui, c'est ça, voilà. Elle devait devenir une jeune femme, une jeune fille, comme sa famille imaginait qu'elle devait devenir. Et elle en a décidé tout autrement. Et donc, elle a décidé de vivre une vie de coucou, une vie d'oiseau, justement. Comment elle a décidé de vivre de villa en villa, de maison en maison, avec son bien-aimé. Ils s'installent chez les gens et puis ils repartent quand l'envie leur en prend. Alors, c'est une partie, évidemment, de l'histoire. Ce n'est pas seulement ça. Il y a tout un tas d'autres événements et tout un tas de choses qui tournent autour de cette relation familiale. Et puis, des origines de cette famille, de cette femme, de la mère, qui vient d'un village très très misérable au milieu du désert. D'où vient cette idée de ce roman ? Parce qu'il y a bien sûr une histoire, mais il y a aussi une introspection. Alors, d'où viennent les idées des romans ? Ça, c'est compliqué. Mais je veux dire, il n'y a rien de personnel ou alors tout est imaginé ? Tout est à la fois personnel et tout est imaginaire. Alors, c'est un peu le principe aussi de chacun de mes ouvrages. Ce sont des ouvrages qui sont dans l'invention. J'ai besoin d'inventer des lieux. J'ai besoin de ne pas écrire sur des lieux que je connais. C'est assez crucial, en fait, dans ma façon d'élaborer un roman. J'ai besoin, moi, d'être surprise par le lieu que j'invente. Et j'ai besoin de me sentir extrêmement libre. Donc, pour me sentir libre, il ne faut pas que je sois au plus proche de ma réalité. Donc, j'ai besoin de cette espèce de pas de côté, pour inventer quelque chose. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on peut être lu, interprété et primé par quelqu'un en règle générale ? On est tellement au cœur d'un roman qu'on a envie de dire que c'est le meilleur. Alors, c'est particulier. Au moment de l'écriture, heureusement, vous ne pensez absolument pas à vos lecteurs. En tout cas, c'est absolument mon cas. Je n'en pense pas aux lectures possibles parce que ce n'est pas possible. Soit vous pensez à un lecteur, quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous ne connaissez pas d'ailleurs, mais vous imaginez qu'il est sur votre épaule là et c'est lui qui regarde sans complaisance ce que vous êtes en train d'écrire. Donc, ça, c'est important. Mais vous ne pensez pas aux lecteurs en général parce que sinon, ça devient compliqué. Et après, simplement, quand vous décidez de publier des textes, donc de les rendre publics, il y a quand même une prise de risque là. C'est quelque chose... Vos romans, c'est quelque chose de tellement identitaire, de tellement intime, de tellement personnel. Donc, du coup, vous les exposez. Et vous vous exposez. Donc, c'est toujours quelque chose d'assez particulier. Du coup, cette rencontre avec le lecteur quand elle se passe bien, donc là, ce qui est le cas, les lecteurs priment mon roman. Et à ce moment-là, c'est assez miraculeux, ce truc-là. Quelque chose que vous avez écrit dans une grande solitude puisque l'écriture, quand même, est une pratique extrêmement solitaire. Et puis, cette possibilité que vous avez de le partager avec tout un tas de gens, c'est vraiment quelque chose d'assez miraculeux, oui. C'est bien de pouvoir vivre de son art ? Oui, alors moi, j'en vis pas toujours. Enfin, je préfère avoir aussi une petite activité par ailleurs parce que c'est ma façon... L'éditrice, c'est ça ? Voilà, c'est ma façon à moi de vivre libre, en quelque sorte, si je puis dire. C'est comme ça. Mon activité, disons, d'auteur n'est pas contingentée par des... à me dire, tiens, il faut absolument que j'en publie un autre cette année parce que sinon, j'arriverai pas à faire manger tout le monde à la maison, oui, ce genre de choses. Donc, mais finalement, évidemment, pouvoir vivre en partie de ces livres ou totalement, c'est merveilleux. C'est même assez difficile à... Imaginez, parce que je me souviens, quand j'étais adolescente, on m'avait dit... Un jour, j'avais découvert, en tout cas, que très, très peu d'auteurs vivaient de leurs livres et ça m'avait... Mais ça m'était tombé dessus, comme ça, en me disant, je ne pourrais pas être écrivain, ça ne peut pas être mon métier. Puisque depuis que j'étais toute petite fille, j'ai décidé que je serais écrivain. Et là, ça chamboulait tous mes projets. Il fallait que j'ai un autre métier. Est-ce qu'on n'est pas à court d'idées à la fin d'un roman, en se disant, on attend un peu avant d'écrire un nouveau roman ou alors, au contraire, vous fourmiliez d'idées pour poursuivre votre écriture ? Ça dépend, en fait. On a toujours... Enfin, il y a toujours des choses au cours de l'élaboration d'un roman, au cours de l'écriture d'un roman. C'est des milliers d'heures, quand même, qu'on passe avec ce roman. Il y a aussi d'autres choses qui se passent. Donc, on se dit, tiens, ça, je vais peut-être le mettre en place pour un autre texte. Et puis, parfois, il y a des questions qu'on se pose parce que ça fait... Moi, c'est mon septième roman, David Oiseau, et il y a des choses sur lesquelles je m'interroge sur... Je ne veux pas additionner un roman après l'autre. Ça, je pourrais faire ça. Je sais comment le faire, finalement. Vous avez la technique. Voilà, je saurais le faire et je saurais faire venir quelque chose à chaque fois. Mais au fond, ce n'est pas ça, le problème. C'est d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus global, que ce ne soit pas... Vous ne soyez pas pris comme ça par la grande vanité de ce projet littéraire au milieu d'un roman. Il faut quand même que vous n'ayez pas cet ennui aussi qui vous tombe dessus parce que c'est quand même une activité après que vous faites chaque jour, une activité qui est un travail. Donc, ça, il faut quand même que vous ayez cette envie, ce désir-là, ce plaisir. Et réactiver ça, ce n'est pas rien. Donc, ça demande une interrogation, disons, sur quelque chose d'un peu plus général. Sur qu'est-ce que je suis en train de faire là, maintenant ? Alors, vous n'êtes pas venue seule. Vous êtes venue avec Delphine de Vigan. Et voilà, j'ai l'immense chance d'être avec Delphine. C'est une amie ? Oui, c'est une fille. C'est une personne que j'aime beaucoup. C'est une romancière que j'aime beaucoup, d'abord. Et puis, c'est une personne de grande valeur. Justement, faites-moi son portrait. Ah non, son portrait, j'aurais du mal à le faire. Surtout qu'elle n'est pas loin. Et c'est toujours difficile de faire ça. Mais je crois qu'en deux mots, c'est pas mal, déjà. Un grand romancière, une personne de valeur, vous savez, ça fait déjà beaucoup. Vous restez longtemps, Val-d'Isère ? Quatre jours. Quatre jours de ski ? Écoutez, oui, on va skier, lire, écrire. Ça va être merveilleux. Et rencontrer du monde. Et rencontrer, évidemment, du monde. Oui, parce que ce mardi matin, il y a un petit déjeuner au Barbe de l'Ours dès 9h le matin, pour prendre des vitamines, évidemment, avant d'aller au ski, mais aussi s'enrichir, peut-être. Rencontrer les lecteurs, voilà. Il faut rencontrer les lecteurs. Je vous remercie. Merci beaucoup.